Salut à tous, c'est Joseph, je suis de retour pour une nouvelle vidéo où on va parler du Q4. Je vais vous donner 5 ou 10 ou 15, vous le saurez si vous restez jusqu'à la fin, produits à vendre, produits dropshipping à vendre pour le Q4. Alors qu'est-ce que le Q4 ? Si vous ne savez pas ce que c'est, restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous expliquer exactement ce qu'est le Q4, ce qu'il faut faire pendant le Q4. Il y a beaucoup d'argent à faire de septembre à décembre et on va le faire ensemble. Voilà, donc si vous avez bien ouvert les yeux, il y a déjà 3 winners ou 4 winners déjà, rien que dans la vidéo là, qui sont cachés, donc regardez bien, restez bien branchés. Alors avant que la vidéo commence, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne et on va directement aller sur mon écran, je vais vous montrer ça. Et nous voilà sur mon écran les amis, alors aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est le Q4. Alors on parle, vous voyez Q4, Q4 vous ne savez pas ce que ça veut dire. Q4 ça veut dire quarter four, c'est-à-dire en gros le dernier trimestre, sur les derniers 4 mois on va dire, c'est la dernière ligne droite de l'année. Voilà, en gros, pour faire simple. Et pourquoi on en parle beaucoup, tout le monde en parle, parce que c'est là où il y a vraiment du cash à se faire. Moi ça fait depuis 2016 que je vais en ligne et c'est ce moment-là où je fais le plus de thunes. Après toute l'année vous pouvez faire de la thune bien évidemment, mais il faut s'adapter, il faut suivre les tendances, il faut faire les choses bien. Et là il y a beaucoup, beaucoup d'occasions. Le Q4 il est défini par 4 étapes principales. Donc déjà vous avez la rentrée scolaire, parce que les gens pensent qu'il n'y a que Noël et tout ça. Non, non, il y a la rentrée scolaire où il faut faire beaucoup de thunes. Et qu'est-ce que les gens achètent pendant la rentrée scolaire ? Ben des fournitures scolaires, sacs à dos, trousses, machin de ci et là. Je vous ai même trouvé, regardez, je vous montre sur l'écran. Je vous ai même trouvé des sacs à dos basiques, mais vraiment ils ont l'air de rien. Et qui ont été vendus sur eBay. Alors je me base toujours sur eBay pour trouver les sources de ce que j'appuie, parce qu'il y a les chiffres. Comme on dit, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Ben là les chiffres ne mentent pas. Il y a écrit « 8 vendus dans les dernières 24 heures ». Je suis basé sur eBay UK, parce que c'est là où je vends eBay UK. Après bien évidemment, ce qui s'applique au UK, vous allez vendre aussi en France. Mais voilà, moi je me base sur des données concrètes. Donc eBay UK, j'ai 8 vendus dans les 24 heures. Donc pour moi c'est un winner, ça s'est vendu 8 fois. Sur ce listing-là de ce vendeur-là, encore une fois, on est d'accord. Ça n'implique rien d'autre. C'est uniquement cette annonce-là et ce vendeur-là. Donc je vous laisse imaginer le reste du potentiel. Allez voir sur Google Trends si vous voulez. Moi je ne vais pas me perdre de temps sur ça. Mais voilà. Donc des sacs à dos. Si vous avez commencé à laisser des sacs à dos comme ça au mois d'août, alors là vous faites un carnage. Un carnage complet. Donc le mois d'août c'est calme d'habitude, mais là dans ce cas-là avec les sacs à dos, ça cartonne à fond. Donc le premier gros winner que je vous donne pour le Q4, c'est la rentrée scolaire, les sacs à dos, c'est la base. Et donc on va enchaîner sur le reste des winners que je vous ai préparés, qui sont à la mode pour ce dernier Q4. Donc Q4 c'est de septembre à décembre, on est d'accord ? On va rester sur septembre à décembre. Deuxième gros winner qui cartonne en 2020, c'est tout ce qui est appareil Bluetooth portable, sans fil quoi en fait. Ça peut être des haut-parleurs comme vous voyez derrière là, je ne sais pas si vous le voyez lui que j'ai là-bas. Un haut-parleur Bluetooth sans fil. Il y a lui de l'écran que je vous montre là qui a 8 balles et qui en a vendu 16 en 24 heures. Donc je vous laisse imaginer, cette personne en a vendu 3600 au total, dont 16 dans les 24 heures. Donc c'est énorme. Ça peut être après là, je vous parle des haut-parleurs Bluetooth comme ça. Il y en avait certains que vous pouvez accrocher sur la douche. Vous avez d'autres choses qui sont sans fil Bluetooth qui marchent tout aussi bien. J'ai pris l'exemple des haut-parleurs parce que ça cartonne depuis, même depuis ces deux dernières années il me semble. Mais voilà, celui-là il cartonne vraiment. J'en ai vendu des tonnes et des tonnes. Je ne vous dis même pas un jour que je ferai une vidéo sur mon tout premier winner. J'en ai vendu plus de mille et quelques et je vous montrerai ça. Voilà, donc celui-là, gros gros winner. Vraiment les produits sans fil, les appareils sans fil comme ça, pas Bluetooth, ça cartonne. C'est du feu, c'est du feu de Dieu. Donc on enchaîne sur la suite. La suite, la suite, la suite. Alors là, celui-là, ce n'est pas le gros winner que tout le monde va penser de dire Wastinfo, mais celui-là je vous le donne pour vous démarquer. Pour vous démarquer, essayer de prendre l'avantage par rapport aux autres et de ne pas faire ce que tout le monde fait en fait. Et voilà, ça va être les vestes chauffantes. Alors je sais que c'est rigolo. Vous allez vous dire, mais qui c'est qui va porter des vestes chauffantes ? N'oubliez pas que septembre, décembre, on va en Europe en général, pour la plupart des gens qui me regardent, donc il va faire froid. Et les vestes chauffantes, c'est une bonne chose. Et j'ai trouvé que des vestes électriques chauffantes, USB, tout ça, moi je trouve ça énorme, ça mélange un peu le côté technologie de notre era, c'est-à-dire on vit dans la technologie, avec justement des habits, le style, le textile, ce qui est tout à fait bien. On va mélanger deux grosses tendances, le textile et la technologie. Donc ça c'est top et vous pouvez vous différencier. Vous voyez, cette personne a vendu 1190 et 93 vues par jour. Donc si ce ribé est converti à 5%, je vous laisse deviner le nombre de ventes qu'il a fait rien que sur cette annonce-là. Donc c'est du lourd, vraiment, vraiment du lourd. Donc voilà, ça c'est les trois premiers winners que je vais vous donner à lister maintenant. Lister les maintenant pour faire du cash maintenant. Noël, par exemple, ça se prépare maintenant, ça se prépare en septembre, pas au mois de novembre, au dernier moment. Même maximum fin septembre, début octobre, il faut que vous ayez listé vos produits de Noël. Donc le début, première étape, c'est la rentrée. Deuxième étape, on va arriver sur Halloween. C'est ça qui est très important. Halloween, vous connaissez tous Halloween, ça vend beaucoup, beaucoup. Ça peut être des décorations, ça peut être des masques, ça peut être ce que vous voulez. Il y a de quoi vendre Halloween. Je ne vais pas vous faire les trucs basiques de base que tout le monde connaît, on s'en fout. Je vous ai pris, je crois, un winner Halloween que j'ai remarqué qu'il vend super bien. C'est le masque Anonymous. Ça c'est rigolo, de V pour Vendetta. Il tue ce masque de V pour Vendetta. Et il y en a vendu, je vous ai pris la preuve aussi, 6 dans les 24 heures. Donc cette personne-là, sur cette annonce-là, il le vend à 3 balles. Donc ça pourrait être un gros fournisseur pour nous. Vous pouvez le vendre facile à 10 balles peut-être. Il y en a vendu 6 dans les 24 heures. Donc déjà, rien à dire. Il y a du chiffre à faire, il y a des sous à se faire. Il le vend à un prix dérisoire. Ça peut même être votre fournisseur. Il s'appelle True Rumors. Il est sur eBay UK. Vous pouvez le trouver facilement en tapant son nom dans les résultats avancés pour ceux qui ont suivi ma formation eBay qui connaissent. Pourquoi j'utilise eBay ? Parce que c'est du lourd. Donc voilà, Halloween qui arrive, ça c'est vraiment du archi-lourd. Il faut être présent, vendez des décorations, vendez, bref, des démas, ce que vous voulez. Foncez, vous savez ce qu'il vend, vous allez vous les trouver partout. Et ça vend en ligne, ça vend pas qu'en magasin, ça vend super en ligne. Donc la preuve. Et on va arriver donc maintenant à la troisième étape qui va être importante après la rentrée et l'Halloween. Ça va être aussi le Black Friday. Le Black Friday, c'est généralement pour Thanksgiving qui fait ça. C'est un mois avant Noël, donc c'est vers le 25 novembre en général. Et là, il y a le gros, 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 il y a le Black Friday, il y a le Cyber Monday. Black Friday, c'est le vendredi noir, ils appellent ça. Et le Cyber Monday, c'est le lundi électrique, je sais pas ce que vous voulez. On s'en fout de la traduction, ce qui compte, c'est que c'est là où il y a du cash à se faire. Il y a vraiment du cash à se faire. Et je veux que vous compreniez qu'il va falloir lister ça un peu à l'avance. Et le Black Friday, en fait, il y a tout qui se vend. Il y a tout qui se vend, c'est pas plus quelque chose que d'autre, il y a tout qui va se vendre. Donc, et je vais vous donner quelques exemples aussi. C'est tout ce que vous avez, mettez 5%, 10% de réduction, ça va se vendre. Mettez des nouveaux produits, soyez prêts pour cette période-là parce que vous allez faire du gros cash, je vous le dis. Moi, mon chiffre d'affaires, il a fait x2 ou x3 des fois, donc c'est énorme. Donc, ce que je vous ai préparé pour cette période de l'année, pour ce Q4, la suite, c'est les perruques pour femmes, en fait. Alors ça, c'est une niche qui cartonne tout le temps. C'est n'importe quelle perruque. Après, je sais qu'on pense souvent que c'est pour la population afro ou quoi, mais pas du tout. Regardez, je vous ai pris un exemple ici, là. C'est des perruques blondes, donc pour avoir un peu les cheveux un peu frisés, etc. Il y a eu 127 vues par jour, 535 vues. Il y a eu 127 vues, sachant que ce ribé on convertit à 5% en moyenne, voire même plus. Mais voilà, donc c'est du trafic chaud, c'est pour ça. Donc voilà, les perruques. Les perruques, c'est vraiment une niche qui cartonne tout le temps et ça va continuer à cartonner parce que c'est du archi lourd. Donc ça se vende tout le temps. Les femmes tout le temps cherchent à acheter ce genre de truc, que ce soit pour des soirées, des soirées ou pour changer de style ou je ne sais rien. Bref, les perruques, ça vende toujours. À chaque fois que j'en ai mis en vente, j'en ai vendu. À chaque fois que j'ai regardé les chiffres, ça parle de même, tout simplement. Donc mettez des perruques en vente et commencez à lister maintenant. N'attendez pas la dernière minute, listez dès maintenant parce que c'est maintenant qu'il faut que vous cartonnez et que vous vous préparez pour ce Q4. Et on arrive à la suite. Un nouveau winner que je voulais vous filer qui est archi, archi, archi important et qui est assez nouveau. Je n'en ai jamais parlé sur la chaîne aussi. C'est tout ce qui est plantes artificielles en fait, plantes ou fleurs artificielles. Alors ça aussi, c'est une tuerie. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et à chaque fois que je le mets sur ma boutique, ça cartonne, ça décolle. Je vous laisse, regardez, il y a la preuve. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, je n'invente pas, je me bats sur des chiffres concrets. 75 ventes en 24 heures. Donc cette personne-là, part in our US, il a à peine 5 000 évaluations. Il est au Royaume-Uni. Il a fait 75 ventes en 24 heures. Il a vendu 75 fois ce genre de produit. Il le vend à 5 balles. Donc ça peut même être votre fournisseur. Vous pouvez faire du x2 facile. Désolé si vous entendez des cris bizarres. Il y a une école pas long et j'ai oublié de fermer la fenêtre. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, 75 ventes toutes les 24 heures. Donc tout ce qui est plantes artificielles, ça peut être des pots de fleurs artificielles. Ça peut être des plantes, des lianes, ce que vous mettez sur les murs. Bref, je n'en sais rien pour votre jardin. Vous pouvez même l'intérieur de la maison. Tout ce qui est fleurs artificielles, je vous donne l'exemple là. Mais il y en a plein d'autres. Encore une fois, je vous laisse creuser ça. Mais il y a de l'argent à se faire. Vous avez l'épreuve sous le nez. Donc on va passer au prochain. Alors ça, bien évidemment, vous allez vous en douter. Avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé, comme connerie, le confinement, etc. On est tous clôtres à la maison. Les gens sont assez sceptiques pour sortir. Ils veulent moins se mélanger qu'avant. Et vous avez remarqué que les salles de sport se sont vidées. Et qui dit salle de sport qui se vide, dit que les gens veulent continuer à être fit. Comme moi, vous avez vu, j'ai acheté un punching bag. Je me suis acheté un sac de frappe qui est juste derrière. Je vais m'acheter un vélo d'appartement aussi. Bref, je vais m'acheter pas mal de trucs. Et je fais du sport à la maison, en fait. Et je suis pas le seul à le faire. Il y a plein de gens qui le font. C'est pour ça que je vous conseille de vendre des haltères, vélo d'appartement, des sacs de frappe. Et vous croyez que ce sac de frappe, il m'a coûté un bras. Je l'ai payé 100 balles sur Amazon. 100 balles. Donc vous pouvez facilement le vendre 200. Je vous le dis, à l'aise, à l'aise. Donc je pourrais faire du x2 sur ce sac de frappe. Donc sac de frappe, haltère, vélo d'appartement, foncez. Foncez, ce genre de truc, c'est la meilleure occasion pour le faire. Parce que les gens veulent pas être dégueulasses quand on veut prendre soin de nous. On va être bien pendant l'hiver. On veut peut-être sortir moins. Donc ils vont consommer plus à la maison. Et aussi, ils vont aller moins dans les salles de sport. Parce qu'il faut mettre le masque. Parce que si, parce que là, ça fait chier tout le monde. Donc voilà. Des appareils de fitness pour la maison. Que ce soit des vélos d'appartement, des sacs de frappe, des haltères. Ça marche du tonnerre. Après, on va passer au prochain winner que je vais vous donner. Qui est donc tout ce qui est des appareils intelligents. Donc ça peut être des prises, ça peut être des LED. Ça peut être n'importe quoi. Là, je vous ai sélectionné une prise intelligente. C'est une prise Wi-Fi, en fait. Donc qui marche comme ça. C'est des prises intelligentes. Bon, maintenant, ils font tout intelligent. Avant, c'était que les smartphones, les tablettes. Maintenant, c'est les haut-parleurs, c'est les prises, c'est les lumières, c'est tout. Donc tout ce qui est intelligent, tout ce qui touche à la technologie, à tout ce qui est smart, quoi, intelligent, les montres ou quoi. C'est très, très bien à investir pour votre maison, pour vous, pour vendre, pour faire de la thune sur votre site en ligne. Regardez encore une fois, 6 vendus dans les 24 heures. Donc il en a vendu 6 en 24 heures. Donc pour moi, c'est l'en a vendu 6 en 24 heures. C'est que c'est un produit winner. Et vous avez la prise ici. On vous montre ce que c'est. Il vous explique un peu que ça marche à Wi-Fi, etc. Tout ce qui est intelligent, en fait, ça peut être une prise, ça peut être des lumières, ça peut être, j'en sais rien, haut-parleurs, bref. Tout ce que vous voulez, tout ce qui est smart, qui a trait à la technologie, et tout ce qui est électronique, qui a trait à la technologie, ça marche du tonnerre. Et encore une fois, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Voilà, c'est écrit devant vous. Et on va arriver à la suite, là, on va parler... Alors, le reste, ce que je vous ai réservé, c'est plus cibler Noël. Mais encore une fois, listez-les maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut faire du cash. Donc, je vous ai mis... Bon, ça, c'est des trucs plutôt de base, pas très nouveaux, chaque année, ça marche. Les chaussettes personnalisées, bon, pas celles-là, forcément, mais celles qui sont écrits en dessous, ramène-moi du vin, si tu vois ça, ou ramène-moi une bière, si tu vois ça, ou serre-moi un verre de vin. Bon, bref, ça, c'est la base. C'est les chaussettes personnalisées, alors ça, ça marche toujours. Chaque année, ça va vendre les chaussettes, c'est la base. Vous n'allez pas faire des marges énormes, mais ça se vend, donc c'est top. Donc, continuez à lister des chaussettes, même si ça me paraît con de dire ça. Mais ça va se vendre pour Noël, croyez-moi, ça se vend. Donc, regardez, il en a vendu 5200. Donc, je vous laisse imaginer comme il en vend à la journée. Vous pouvez juste cliquer dessus et vous allez avoir le nombre de ventes de journalières. Et on va passer à la suite. Alors, à la suite, alors, pour moi, c'est ma niche principale, je vous le dis, c'est une des niches que j'ai cartonné et que je vends énormément, c'est tout ce qui est joué, tout ce qui est joué, en fait. Et là, j'ai pris ça comme exemple, encore une fois, on s'en fout. C'est tout ce qui est joué, figurines, ça marche du tonnerre. S'il vous plaît, mettez-moi des jouets, vendez des jouets pour ces vacances-là. Que ce soit même des jeux de société, des jouets, des figurines, quoi que ce soit. Même tout ce qui est attrait aux licornes, encore les clés, les trucs. Je voulais me dire, ça date, Joseph, ça date. Mais ça se vend toujours. Pour Noël, pour Noël, pour Noël, désolé, pour Noël, il y a tout qui se vend. Tout ce qui est joué, vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier jouet tendance, le dernier jouet winner. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir ça. Vous pouvez avoir les jouets de base avec des licornes, tout ce que vous voulez, ça va se vendre. Ça va se vendre. C'est les slimes, les tout machin comme ça, ça se vend toujours, en fait. C'est des trucs qui ont duré sur le temps. Et quand vous allez, d'ailleurs, dans les magasins et que vous le voyez toujours en vente, vous dites, mais ça date, ça ne se vend pas. Mais au final, si les magasins, ils l'ont, c'est qu'ils ont fait des études de marché, ils savent que ça se vend. Donc forcément, ça se vend. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir les derniers trucs tendance, même si ça aide. Par exemple, s'il y a le dernier Boss Baby qui est sorti, la Boss Baby, vous connaissez Boss Baby 2 qui est sorti. Si vous mettez des jouets ou des produits dérivés de ce dernier film-là, bien sûr, vous allez vendre plus. S'il y a le dernier Frozen qui est sorti, vous allez mettre des objets Frozen, ça va se vendre plus. S'il y a les derniers, je ne sais pas moi, Toy Story qui est sorti, vous mettez des objets Toy Story, ça va marcher encore plus. Mais vous n'êtes pas obligé de rester sur ces tendances-là. Vous mettez tout type de jouets, tout type de figurines, tout type de jeux de société, même les basiques, vous vendez des Unos, des jeux de cartes Unos, ça va se vendre. Vous vendez des Keyes, ça va se vendre. Des trucs comme ça, à Noël, il faut le vendre. Donc mettez-moi des jouets, mettez-moi des jeux de société, mettez-moi des figurines, j'en sais rien moi, des figurines Batman, Robin ou ce que vous voulez, ça va se vendre. Voilà, LOL, bref, ça va se vendre. C'est des classiques. Et le dernier, ce que je vous ai réservé pour le dernier winner, donc n'oubliez pas, avant de partir, vous ne partez pas comme des voleurs, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et checkez tous les liens dans la description si vous voulez vous former gratuitement ou prendre des programmes plus avancés avec moi. Vous allez faire du cash, et pas que de septembre, décembre, mais toute l'année. Donc on est là et on va faire du cash. Voilà, on est déterminés. Et donc voilà, dernier winner que je vous réserve, c'est les coffrets cadeaux. Alors tout ce qui est coffrets cadeaux, encore une fois, ça peut être de la nourriture, ça peut être des barres de chocolat, ça peut être des crèmes de soins, ça peut être du maquillage, ça peut être même des coffrets de bières. Moi, on m'a offert une fois un coffret de bières. En fait, il y avait 12, 13, 14 bières dedans. Donc ça peut être ça, ça peut être n'importe quoi. Les coffrets cadeaux, ça peut comprendre de l'alcool, des crèmes, du maquillage, n'importe quoi. Et ça se vend énormément. Encore une fois, je ne dis pas de conneries. Regardez, Dream Land Value, il a vendu 10. Ça, c'est l'épreuve sociale d'Ebay. Donc c'est Ebay qui donne ces chiffres-là. Il y a une petite flamme sous le titre. Il y a écrit 10 vendus dans les dernières 24 heures. Donc s'il en a vendu 10, c'est que vous pouvez en vendre aussi autant, voire même un peu moins. Mais ce n'est pas grave parce que derrière, il y a du cash à se faire. Et c'est des choses qui marchent maintenant. Là, ce n'est même pas besoin de Google Trend ou quoi que ce soit. On a l'épreuve sociale devant nous. Donc les coffrets cadeaux, ça, il faut les mettre. On les mettez, on les laisse s'il vous plaît. Vous allez dire, oh, cette vidéo, les trois à l'avance, Joseph. Mais pas du tout. On est en septembre. C'est en septembre qu'on prépare le Q4. C'est en septembre qu'on fait du cash pour la rentrée. Même, vous aurez dû commencer en août. C'est en septembre qu'on fait du cash pour la rentrée, pour Halloween, pour le Black Friday, pour le Cyber Monday, pour Noël. C'est maintenant que tout se passe. Croyez-moi, c'est maintenant. Soyez les premiers sur le marché à lister quelque chose. Et vous allez être préférencés mieux. Et vous allez prendre une part de marché plus importante. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment kiffé. Parce que je l'ai appelé 5 produits à vendre pour le Q4. Je vous en ai filé 12 ou 13. Encore une fois, vous le savez, je suis généreux. Je m'en fous. Je voulais en faire 5. Au final, j'en fais 13. Parce que ça me fait plaisir. Parce que je vous aime. Parce que vous me suivez depuis 2 ans et demi. Et parce que voilà, l'entrepreneur à la chemise hawaïenne, il est là. Donc n'oubliez pas la formule de 3A. Apprenez, appliquez, amassez. Donc voilà, soutenez-moi. Mettez des likes. Abonnez-vous à la chaîne. Je vais revenir déterminer avec pas mal de vidéos qui arrivent là. Je vais shooter dans le tas. Je vais envoyer les dragés comme on dit. Donc voilà. Merci à tous pour votre soutien. Checkez les liens dans la description. Si vous voulez vous former, il y a tout en dessous. Il y a du gratuit, il y a du payant, il y a de l'e-book, il y a des articles de blog, il y a de tout. Voilà. Merci à tous. Listez-moi ces produits. Ne foirez pas. Listez-moi ces produits parce que c'est là que vous allez faire du cash. Voilà. Allez, merci à tous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce. Sous-titrage ST' 501